Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au Musée des Beaux-Arts de Dijon, dans la salle autour de 1900 où je vais vous présenter une oeuvre caractéristique de cette époque, le lit des heures. Cette oeuvre fut réalisée par Jean-Auguste Dante et elle est une oeuvre tout à fait singulière. Alors pourquoi ? Parce qu'elle fut exposée au Salon de 1896 où elle divisa la critique pour ensuite être donnée par le sculpteur au Musée des Beaux-Arts de Dijon en 1939. L'aspect général et la forme du couronnement s'inspirent ici du mobilier néo-gothique qui a été construit par exemple par l'architecte Violet-le-Duc et qui va nous montrer un regard d'intérêt pour les arts du Moyen Âge. Cependant, son aspect symbolique et sentimental de son décor nous invite à une profonde réflexion sur l'existence. En effet, ici, plus qu'un meuble d'apparat, la chambre à coucher bourgeoise devient le théâtre de l'intime et une vision philosophique de la destinée. C'est ce qui va faire de ce meuble un meuble caractéristique des années 1900. En effet, ces thèmes chers aux artistes symbolistes vont se décliner sur tous les arts. Sur ce lit, nous avons notamment des décors sur bois sculptés avec trois scènes sur la tête de lit. Nous avons la maternité, l'amour et enfin la vie de couple. Juste au-dessus, nous avons un vide qui représente ici les douze heures de la nuit. Cette frise, aujourd'hui disparue, c'est elle qui a donné le nom à ce lit. Elle représentait douze visages et les douze heures de la nuit qui se recouvraient petit à petit d'un voile. Juste au-dessus, vous avez une inscription en lettres néo-gothiques qui veut dire « à songe d'or, celui qui dort sans un remords ». Cette inscription est surmontée d'un visage d'enfant, les bras chargés de pavots symbolisant Morphée. Si l'on descend un tout petit peu de notre regard, nous avons des petites sculptures de coques ici symbolisant le réveil. En ce qui concerne les consoles d'échevets, ici courbes avec des motifs végétaux, elles représentent la tête d'un homme avec le doigt devant la bouche, ce qui va venir symboliser la métaphore du silence. Pour vous présenter le pied de lit, nous avons des scènes de l'âge de la vie. Ici, nous avons l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et enfin la vieillesse. Pour finir notre commentaire, il faut savoir que ce lit est construit principalement en noyé avec des incrustations d'érables. Et enfin, pour finir, la frise des heures aujourd'hui disparues était quant à elle en poirier. C'est ici que mon commentaire se termine. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté et je vous invite vivement à revenir au musée. Je serai heureuse de vous faire découvrir d'autres œuvres.